Alors une objection que j'entends souvent quand on parle de conduite du changement c'est on n'a pas le temps on n'a pas le budget pour faire de la conduite du changement et en effet il y a souvent des contraintes budgétaires et financières maintenant regardons un peu de quoi on parle quand on parle d'un changement de rp dans le changement de crm d'un déménagement de la majorité des projets en fait le retour sur investissement du projet n'est pas lié uniquement aux aspects techniques il est beaucoup lié à la capacité des personnes à adopter ce même changement et finalement ne pas faire de conduite du changement c'est laisser la porte ouverte aux résistances aux difficultés de mise en place au fait qu'il y en a un certain nombre qui ne vont pas adopter le changement qui vont ralentir les autres et donc au final on va pas avoir le retour sur investissement qu'on attend et donc la vraie question à se poser c'est finalement quel est le coût de ne pas utiliser la conduite du changement et alors les études montrent depuis déjà un certain nombre d'années que quand on utilise la conduite du changement on a six fois plus de chances d'atteindre les objectifs d'un projet six fois plus de chances et en quand on parle de budget et de délais on a grosso modo 70% de chances de plus facilement respecter les délais et plus facilement respecter les budgets alors moi je vous invite à vous poser trois questions en fait la première c'est quel pourcentage de votre projet de la réussite de votre projet dépend de l'adoption quel pourcentage de la réussite de votre projet dépend de l'adoption en général c'est plutôt 70 80 90% c'est très élevé si vous prenez un urp un crm un changement d'orga encore plus encore plus l'adoption est absolument fondamentale première question la deuxième c'est quelle est la conséquence d'un échec sur ce projet quelle est la conséquence la conséquence est rarement uniquement sur le projet lui-même alors évidemment tous les cas ou les coûts inhérents au projet au salaire mais il ya aussi l'impact dans l'organisation si par exemple il s'agit d'un erp la conséquence peut être assez catastrophique quand même d'avoir un échec sur un erp et puis il peut aussi avoir un échec extrêmement négatif sur l'historique de la société en matière de changement aller demander à des gens de d'installer un erp quand le précédent s'est pas bien passé c'est évidemment beaucoup plus compliqué et donc une fois que vous avez répondu à ces deux questions je vous invite à aller voir votre sponsor c'est à dire le décideur celui qui va décider des ressources qu'on alloue sur les différents projets pour dire ben voilà ce projet là il dépend de tel pourcentage de l'adoption des populations impactées et puis si on n'y arrive pas voilà la conséquence réelle avec des critères objectifs et puis des crocs des critères subjectifs et a priori vous aurez fait un pas en avant sur la conduite du changement et vous aurez votre développer votre capacité interne à transformer l'organisation bonne chance et